Coucou, c'est Ange Féminin Masculin 2 et voilà, comme je vous ai dit, je ne fais plus de série mais des vidéos de temps en temps et je me suis dit, bon allez, pour vous montrer que voilà, je vais quand même essayer de faire des petites vidéos de temps en temps et bien je vous fais cette vidéo sur Minecraft donc toujours dans la partie un ange, euh, un Goliose en Minecraft et pour vous montrer en fait que j'ai beaucoup beaucoup avancé puisque j'ai fait une maison ah oui, vous en étiez encore au début et voilà donc j'ai pris un peu de la hauteur pour vous montrer alors vous allez me dire mais c'est super bizarre attends, le toit là, comment ça se fait qu'il a pu avoir des toits comme ça ? bah c'est parce que, comme vous pouvez le voir avec la petite la petite carte qui est sur le côté là voilà, j'ai pu installer des modes grâce à Pipix qui est un petit logiciel qui permet d'installer les modes j'ai aussi fait un élevage de moutons et alors, je vais vous faire visiter la méchonne alors, le mode qui m'a permis de faire le toit voilà, c'est juste magnifique, c'est un mode que j'adore donc, euh, on descend et on se remet en game mode normal hop là ! donc, alors voilà, la salle des coffres que je voulais pas faire en dessous ni dans la maison parce que, voilà donc pierre, briques, alors les briques j'en ai pas fait, d'ailleurs j'en ferai peut-être jamais donc, euh, bon, un coffre en moins, mais bon voilà, c'est pour vous montrer ça c'est la déco, ça c'est tout ce qui est laine de couleur alors, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal amassé ça c'est le colorant comme vous pouvez le voir, donc, en fait je fais des... par colonne hein, pas verticalement mais euh... euh, pas horizontalement mais verticalement comme vous pouvez le voir parce qu'il y a plus de place puis parce que je peux en mettre plus euh, attendez, un, deux, trois, quatre... euh, non je crois pas en fait c'est juste que bon, comme je les use euh, régulièrement, puis les moutons ils sont juste à côté donc je peux euh... voilà ah oui, alors j'ai tué un... j'ai réussi à tuer un Enderman et j'ai trouvé plein de... comment ça s'appelle... de... de... de Slim et j'ai également trouvé un biome jungle avec euh... près d'un village PNJ pas très très loin de chez moi euh, voilà, et... alors j'ai aussi installé un autre mode qui s'appelle Tree Capitator que je vais tout de suite vous montrer alors euh... c'est un... c'est un mode qui permet, comme vous allez le voir de couper l'arbre en entier à la base et voilà... alors il y a aussi un autre truc qui s'appelle euh... Timber mais la différence entre Tree Capitator et Timber c'est que Tree Capitator est un peu moins cheaté tout simplement parce que euh... avec Timber quand vous coupiez un arbre à la base ça ne s'usait que d'un bloc sur votre hache alors que quand vous coupez un arbre en entier avec Tree Capitator ça prend en compte tous les blocs qu'il y a et donc euh... l'usure ça prend en compte tous les blocs et la hache se... se... s'use comme si vous aviez cassé tous les blocs avec votre hache donc c'est assez intéressant et au moins c'est un petit peu moins cheaté ça fait juste gagner du temps et en plus vous voyez les pouces qui tombent direct et tout enfin c'est vraiment pratique euh... en plus j'avais essayé euh... Timber et le problème c'est que j'avais des troncs d'arbres dans ma maison en déco et malheureusement quand j'ai coupé un tronc d'arbre parce que je voulais le déplacer et bah ça a coupé tous les troncs de ma maison donc je me suis dit que c'était pas pratique et j'ai cherché un autre mode un petit peu dans la même ambiance et j'ai trouvé Tree Capitator qui est juste super alors je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo parce que... et bah parce que je les ai gardés exprès pour vous comme quoi hein... je pense encore à vous alors... les moutons... alors l'entrée, la maison donc... le... la salle à manger voilà... avec un... un eau avec du feuillage coloré ensuite... la cuisine alors ça bien sûr hein... c'est... je vous expliquerai après si j'ai le temps surtout avec la source d'eau en finie hein... comme vous pouvez le remarquer hop... voilà... euh... alors ça j'aime beaucoup aussi ce que j'ai fait c'est tout en bois là je trouve ça sympa je trouve ça vraiment vraiment sympa et ça fait une entrée vraiment cool voilà... ça c'est le petit truc donc le salon... alors il est un peu vide mais enfin écoutez c'est ma première maison donc voilà... avec les bibliothèques... là c'est mon champ parce que j'en ai marre de courir après les cochons comme ça moi j'ai de la bouffe et puis j'en aurais besoin de toute façon pour les moutons en haut... alors en haut... c'est pas encore tout à fait fini ici je sais pas trop ce que je vais faire mais ma salle de bain qui n'est pas non plus finie d'ailleurs voilà... avec les trucs sympas... ah oui parce que ça... donc ça fait partie du... du mode qui s'appelle... carpe... merde c'est quoi le mode? ah je peux pas le voir! c'est Carpen Stone, un truc comme ça et en fait ça permet de rajouter... bah je vais tout de suite vous montrer hop là... voilà... hop... donc c'est ce petit truc, vous le posez comme un bloc et ensuite en appuyant sur votre touche qui vous sert à vous mettre en sneak ou accroupi si vous voulez vous faites un clic gauche et ça vous change plein de forme donc c'est super moi je le mets comme ça parce que c'est comme ça que ça... voilà... après j'ai pris des dalles en grès pour pouvoir incorporer la texture que je veux alors pourquoi j'ai fait des dalles en grès et pas des blocs? tout simplement parce qu'avec trois blocs vous avez six dalles en grès donc en fait vous avez deux fois plus de blocs pour les textures ça vaut pas le coup d'utiliser un bloc alors que vous pouvez utiliser des dalles c'est d'ailleurs ce que j'ai fait également pour le... pour le toit de la maison ou pour ça ici euh... alors voilà ma chambre voilà... hi hi hi... alors quand j'aurai de la glowstone je mettrai de la lumière au plafond hein... euh... voilà je me suis fait ça, histoire d'avoir un peu... un peu de... un peu de lumière le balcon que je veux aussi aménager ici, je sais pas trop ce que je vais mettre mais je vais l'aménager euh... alors un peu ce qui est bien... ah oui alors merde je peux pas y aller alors attendez, je vais me casser la gueule, je le sens voilà, on va monter parce que ce qui est bien c'est que ça fait, ça agit comme des escaliers donc du coup vous voyez je marche sur mon toit tranquille ça a été très long hein, très long et très laborieux, j'ai du coup pas mal d'arbres c'est pour ça que je me suis fait une ferme à arbre que vous voyez là oula il est immense cet arbre là euh... alors vous aurez aussi remarqué donc que j'ai installé des mods, j'ai pu installer des mods et j'ai du coup Optifine, donc à mon avis ça va peut-être moins laguer en tout cas là je le vois donc on verra au rendu de la vidéo euh... donc je suis super content parce que... parce qu'Optifine marche enfin même avec Pipix, j'avais pu installer les mods donc ça m'a installé automatiquement Forge et Modloader donc tant mieux et du coup je me suis dit bon allez on va essayer Optifine mais ça faisait planter le jeu et au bout d'un moment il y a eu des mises à jour et j'ai pu l'installer donc c'est super je suis super content euh... oula là si je me mets en... ouais ça sert à rien je vais me faire mal voilà c'est pas grave euh... sinon bah écoutez c'est tout alors j'ai trouvé plein de grottes j'ai trouvé... plein alors je crois que c'est la map mine abandonnée je sais pas si c'est par rapport à la mise à jour de la 1.5.2 mais c'est incroyable toutes les mines abandonnées qu'on trouve dans les grottes il y en a une systématiquement alors j'ai un peu tourné en rond et du coup euh... pour euh... vu que j'ai la... j'ai la map euh... heureusement qui me permet de voir quand même où j'étais donc j'ai creusé un endroit qui est... euh... merde c'est où ? c'est là on va faire euh... un repère voilà parce que hein... je sais pas en 3 heures faut arrêter oui c'est là voilà c'est sûr de le voir on s'en fout voilà donc c'est ici euh... puis après j'ai plus qu'à descendre et puis je retrouve dans une... je me tombe dans une grotte avec une mine abandonnée ah oui alors après je suis allé dans le biome désert et dans le biome désert j'ai trouvé comment ça s'appelle une euh... des temples alors j'ai réussi à aller au... au fond sans me péter la gueule et sans déclencher de pièges et j'ai pris tout ce qu'il y avait dans les coffres donc j'ai récupéré des lingots de fer et du diamant ah non le diamant j'ai trouvé dans un village PNJ que j'ai trouvé euh... alors est-ce que c'est le village PNJ que j'ai trouvé près du biome jungle il me semble ? il y avait 3 diamants que j'ai gardés que je vais vous montrer d'ailleurs voilà 3 diamants 20 lingots d'or et puis le fer j'en ai un foison d'ailleurs j'ai une... hi hi coucou pijour voilà donc voilà c'est juste une petite vidéo pour vous montrer un peu la maison que j'avais créé euh... voilà donc j'ai pas mal joué mais je vous dis j'avais pas trop envie de filmer pas le... enfin pas le temps de filmer si j'ai le temps de jouer j'ai le temps de filmer mais c'est juste que... voilà qui dit filmer dit après montage et upload et je vous dis je sais pas ce qu'il se passe avec internet en ce moment mais alors j'ai des gros gros problèmes avec internet et euh... et les upload sont vraiment... c'est très long d'ailleurs là je pense que la vidéo va faire plus de 15 minutes euh... donc euh... voilà il faut qu'elle fasse à la limite 10 donc euh... je vais faire beaucoup de coupures je suis désolé mais... voilà... moi je suis obligé donc écoutez je vous laisse sur ça voilà... et... et voilà donc euh... la maison alors pareil vous aurez peut-être remarqué que je ne suis plus avec le pack de textures de biloulette facefull et tout parce que apparemment c'est pas trop conseillé les packs de textures ça fait un peu laguer donc je vais éviter je préfère ne pas avoir de pack de textures et pouvoir jouer super fluide voilà donc écoutez je vous fais de gros bisous et alors pareil les moutons j'ai trouvé du bleu donc après j'ai fait des petits euh... des petits... comment dire... des petits euh... des petits mélanges et pour le... mouton marron je ne l'ai pas trouvé j'ai trouvé des graines de cacao dans le biome jungle et du coup je les... je les ai mises sur la laine d'un mouton blanc donc écoutez euh... j'étais bien content parce que je voulais toutes les couleurs et puis comme ça je les ai et pour la déco ce sera sympa bon écoutez je vous fais de gros bisous et je vous dis euh... à plus pour une prochaine vidéo bisous